Libération ! Elle est où la fraternité ? Arrêtez ! Seul responsable, il est devant vous, qu'il vienne le chercher. Je défends la transformation en profondeur du système politique en reprenant toutes les idées que je défends depuis dix ans sur la VIème République. Ce n'est pas la fin du président de la République, c'est la fin de la présidence abusive de la République. À l'Elysée ce matin, convocation par Emmanuel Macron du Conseil de défense, devenu depuis le début de la crise sanitaire l'outil de gouvernance préféré du président. On a un président de la République qui décide seul. Si vous voulez faire la mutation écologique, la réindustrialisation de notre pays, vous avez besoin d'une association de la population à ses objectifs nationaux. Pour cela, nous avons besoin d'un nouveau système politique. Ce n'est pas les représentants du peuple et de la nation qui, dans cette République-là, ont le pouvoir. Ce que les Français ont compris, c'est que derrière les questions économiques, se jouait la question de la liberté. En 2003, c'était le Canadien Alcan qui rachetait l'aluminium de Péchiné. En 2006, l'Indien Mittal qui avalait Arcelor et son acier. Quand vous mettez en compétition un paysan chinois qui accepte un salaire de misère pour travailler dans une usine d'une multinationale en Chine, avec les ouvriers européens, français, allemands, c'est scandaleux, c'est dangereux et c'est absurde. Et c'est ce qu'on a fait. Il n'y a aucune raison qu'on continue à produire à 20 000 km ce qu'on peut produire ici. C'est une stratégie de re-territorialisation, de relocalisation d'activités qui sont parties. Vous faites de la croissance, vous détruisez les biens naturels, la planète, mais pendant ce temps-là, vous organisez la mort de vos arrières-petits-enfants. Donc on ne pourra pas continuer avec ceci. Donc pour moi, la mondialisation, elle est terminée. 24 avril 2014, à bord de son jet privé, un patron heureux. Il vient de réussir un gros coup, la vente d'une des plus grandes entreprises françaises. Je voudrais vous rappeler, monsieur le député, que Alstom fabrique les turbines des chaudières nucléaires de EDF. Le gouvernement peut racheter des morceaux d'Alstom. Et on peut racheter le nucléaire. Donc qu'est-ce qu'ils attendent ? C'est ça qu'il faut faire. À force de chercher le prix mondial, donc le prix le plus bas, on s'est aperçu que nous étions en perte d'indépendance. Nous ne pouvions plus choisir. Il y a beaucoup de crèches communautaires, mais pas beaucoup de crèches publiques. Nous, ici, en ruralité, c'est 38-40 km. Voilà, pour avoir du service public. Au lieu d'être soigné à 20 minutes, vous ferez deux heures d'ambulance, mais vous serez accueilli par des praticiens beaucoup plus compétents. Si on prend en compte la progression des effectifs depuis 5 ans, on peut dire que le budget par étudiant a baissé de 10%. Eh bien, moi, ça ne m'intéresse pas d'être accueilli par un praticien extrêmement compétent si je n'arrive pas vivant au bout du voyage. Quand on dit « il faut augmenter de la citoyenneté », quand on dit « on va faire des manifestations culturelles », ça coûte de l'argent. Sarcelles est la quatrième ville la plus pauvre de France. Je suis président de mon département, c'était un département qui était au bord de la faillite. Oui. J'ai été obligé de faire comme M. Papandréou en Grèce. Diminuer les dépenses de 10%, c'est énorme, et augmenter les impôts de 15%. Il y a un moment où la politique ne peut plus faire cela. Et pour une raison simple, c'est qu'on est obligé de prendre des décisions contre la population. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Ceux qui font l'élection présidentielle sont les classes populaires, qui sont majoritaires dans ce pays. Donc soit on s'y intéresse et on gagne, peut-être, en tout cas on est en mesure de porter la voix de la majorité, soit on ne s'y intéresse pas et on reste très minoritaire. Parce que moi, ce qui me plaît dans la politique, c'est comme dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est un projet en fait. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, de ces forces, de tous ces gens qui y croient ? C'est extraordinaire ce qu'on pourrait faire avec la politique. On pourrait changer le pays, on pourrait même changer un morceau du monde. Peut-être pas le monde, mais un morceau du monde. Franchement, il y a tellement de choses à faire. Franchement, il y a tellement de choses à faire.